Salut à tous, Régata est de retour cette semaine à la Trinité-sur-Mer pour... Tadam ! Le retour de Marc Guillemot après son record sur l'Atlantique Nord. Nous parlerons ensuite de la coupe et de sa première régate où les Néo Zed ont couru contre... Eh ben personne ! Ensuite, le Tour de France à la voile, le National Weta et une belle figure de style sur le circuit WMRT. Et action ! Hier matin, sur ce même ponton, arrivait Marc Guillemot sur Safran. Vous pouvez d'ailleurs voir son bateau. Il rentrait d'une tentative du record de l'Atlantique Nord. Eh bien j'ai le plaisir de vous annoncer que c'est une tentative réussie. Fatigué mais heureux, Marc Guillemot est rentré chez lui hier au port de la Trinité-sur-Mer avec un beau chrono en poche. Il aura mis 16 heures de moins qu'Alex Thompson pour parcourir la route entre New York et le Cap Lysard. Le nouveau temps de référence est donc tombé à 8 jours, 5h20 minutes et 20 secondes. La route aura pourtant été longue et difficile. Il n'y avait pas de visite, je n'ai pas vu un gramme de visite. À un moment, il y a eu 50 mètres de visite. J'ai aperçu deux... Je suis passé dans un groupe de pêcheurs, il y en avait deux qui étaient signalés à l'AIS. Les autres, je les ai vus au radar mais ils ne s'étaient pas signalés. Donc c'était hyper chaud jusqu'à Terre-Neuve. Du coup, j'étais tellement tendu que pour dormir, ce n'était pas possible. Je n'arrivais pas à bouffer non plus. J'étais vraiment un peu angoissé. Je suis vraiment content d'avoir fait. Surtout d'avoir décidé de le faire et que toute l'équipe Safran m'ait suivie dans ce projet. Je suis vraiment content, c'est une bonne chose. Puis ça fait du bien de naviguer en solo. Marc Guimaud a rouvert le livre des records en se faisant plaisir. Une belle revanche après l'épisode du Vendée Globe. De quoi se faire de nouveau confiance pour les prochaines épreuves. Ils ont gagné sans combattre. Et oui, les Néo-Zélandais ont remporté leur première course. Mais ils étaient seuls sur le plan d'eau. Et oui, puisque Lunarossa avait déclaré forfait. Allez, je vous explique tout ça. Bon, je vous avais déjà parlé des 37 règles de sécurité qui ont été établies suite à l'accident d'Artemis. Depuis, Lunarossa et Mirepti New Zealand en ont contesté quelques-unes. Surtout celles qui visent à revoir les appendices des Safran, les Roudor et Levators, qui servent à faire déjauger et voler les AC-72. Car selon eux, cette règle viserait à privilégier les performances d'Oracle. Pour décider, c'est le jury international qui va statuer. Malgré une plainte commune, seuls les Italiens ont décidé de boycotter les premières régates en attendant la décision du jury qui devrait tomber mercredi 9 juillet. C'est donc seul qu'a pris le départ Emirate Team New Zealand. Et oui, comme bien souvent, la coupe commence d'abord sur le tapis vert, avant les premières régates. On le savait favori, mais là, il dépasse tout. Franck Hamas est en tête du Tour de France à la voile. Franck Hamas ne déçoit pas et honore sans conteste son statut de grand favori sur ce Tour de France à la voile. Vainqueur des deux premières étapes, il laisse la troisième à Nicolas Troussel. Cela dit, Franck reste en haut du tableau, avec une avance confortable à 37 points de Troussel. Troisième, Daniel Souben. Les équipages prendront le départ mardi matin, cap sur Brest. Coefficient 5, la bataille pour ce ralliement promet du beau spectacle. Ce week-end, c'était aussi le national WETA organisé en Vendée. Les conditions étaient au rendez-vous. Que du bonheur. Le WETA, eh oui ! Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est fun, facile et rapide. Facile parce que compact, transportable et accessible. Fun parce que fin à la barre. Et rapide parce qu'atteindre 17 nœuds au portant, ça ne peut être que dingue. C'est sur ces WETA 4x4 que naviguer dans des conditions idéales, 23 passionnés ce week-end, pour le national à Notre-Dame-des-Monts en Vendée. En tout cas, Paris réussit pour les concepteurs néo-zélandais Roger et Chris Kitchen qui ont voulu un bateau polyvalent pour naviguer seul ou en famille. Ça me plaît bien, ce n'est pas la première fois que j'en fais. Là, je pense que c'est la première fois que j'en fais dans des conditions aussi busclées. Mais non, ça ne m'a pas très bien aimée. Au final, c'est Olivier Balèvre qui s'impose. Et pour finir, on part sur le circuit WMRT. Pour une fois qu'il y avait du vent et de l'action, je ne pouvais pas passer à côté. Très bonne semaine à tous et bon vent ! Ce n'est pas souvent aussi musclé que ça en raison des conditions météo, mais effectivement, cette année, ça valait le détour. La semaine dernière avait lieu à Marstrand l'étape suédoise du circuit WMRT. Jordan Sen s'est imposé chez lui comme l'an dernier, mais pas comme l'an dernier, justement. On a eu le droit à un vrai spectacle, pas toujours maîtrisé. Je vous laisse apprécier. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada